À la fin des années 80, on voit apparaître une succession d'épisodes hivernaux sans neige. Et là, on voit se développer l'outil canon à neige, qui au départ considérait uniquement comme une solution d'appoint, et qui, du fait des effets du changement climatique et donc de la raréfaction de l'or blanc, est devenu au fur et à mesure l'outil principal d'aménagement des pistes de ski en France, c'est aujourd'hui l'alpha et l'oméga des investissements que mènent les stations de ski en la matière. Et donc, en une trentaine d'années à peu près, on estime que 35% des pistes de ski françaises du domaine skiable en est aujourd'hui équipées, et la progression est telle qu'on pense que d'ici 2020, ce sera à peu près la moitié du domaine skiable français qui sera équipé de canon à neige. Aujourd'hui, il faut à peu près 4000 m3 d'eau pour faire un hectare de pistes enneigées, ce qui sur une année représente à peu près 28 millions de m3 utilisés en France par les canons à neige et par les enneigeurs. Et c'est évidemment une tendance qui va aller grandissante dans les années à venir, et qui pose du coup au niveau local d'importantes questions, notamment sur les conflits d'usages que ça crée, aussi bien par rapport à l'agriculture, par rapport à l'hydroélectricité, mais évidemment par rapport aux usages domestiques, et donc par rapport à l'eau potable. Et donc on voit apparaître au fur et à mesure des années des cas de restrictions d'eau suite à une raréfaction importante liée à l'utilisation des canons à neige.